Yo les amis c'est Emmerick Carter, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore un nouvel épisode d'Unboxit. Mais avant tout, je vous souhaite de passer une excellente année les amis, c'est la première vidéo de l'année. Oui, elle n'est pas sortie sur les premières semaines, mais on a jusqu'à la fin du mois de janvier pour souhaiter bonne année. Alors je vous souhaite une excellente année, réussissez vos projets, donnez-vous à fond dans tout ce que vous entreprendrez cette année. Et surtout, la santé les amis. Mais avant toute chose, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avant d'entreprendre de nouveaux projets sur cette chaîne ? On va repartir sur la base de la chaîne, c'est-à-dire un nouvel Unboxit. Bon, comme vous vous doutez, ce n'est pas moi qui ai acheté ma paire, forcément. C'est ma copine qui me l'a offert pour Noël, c'est le cadeau de Noël que je vous présente assez tardivement. Mais voilà, c'est une paire que du coup ma copine m'a offerte, elle l'a acheté sur Klekt, car c'est une paire qui est sortie en mai 2019. Donc forcément, elle n'est plus disponible à la vente, mais elle est disponible en resell. Et du coup, voilà, comme certains doivent le voir, on va encore parler de Nike aujourd'hui. Comme vous le savez, ici, c'est Team Nike. Comme certains peuvent reconnaître la boîte de couleur orange-rose, un peu saumon, tout simplement. C'est une collaboration, c'est une collaboration avec Fear of God. Et du coup, aujourd'hui, je vous présente la Nike Fear of God Raid. Voilà, attendez, je vous cache les lacets qui sont encore attachés, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore... Je l'ai essayé quand je l'ai reçu à Noël, mais je ne l'ai pas réellement porté encore pour vraiment vous faire cet unboxing directement. Et que voilà, vous présentez la paire qui est encore complètement clean. Bien qu'elle ait été achetée par quelqu'un, elle n'a pas été utilisée avant et ça se voit. Parce que la semelle est complètement clean, comme vous pouvez le voir. Bon, je vous montre la semelle avant. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir cette semelle, parce qu'il y a une technologie encore qui n'avait pas nécessairement été utilisée. C'est du Air Max encore. Et c'est vrai qu'on ne voyait jamais le Air Unit de cette... Enfin, on voit directement... Là, on touche vraiment directement le Air Unit et du coup, les bulles d'air, comme vous pouvez le voir, on la voit comme ça, la paire. Bon, je vais détailler un petit peu la collaboration, vous parlez un peu plus de la paire. Du coup, c'est une collaboration avec Fear of God, la marque créée par Giri Lorenzo. Et du coup, cette paire-là fait partie du pack de cette collaboration. Il y a eu énormément de paires qui sont sorties de Fear of God. Il y a aussi des vêtements. Le but de cette collaboration, en fait, c'était de mixer l'esprit basketball avec la marque Fear of God, qui est une marque très classe et très cotée. Et du coup, je trouve que cette collaboration est vraiment réussie. Parce que comme vous pouvez le voir, les différentes lanières qui sont là, que je peux retirer pour pouvoir mettre la chaussure, en fait, c'est des lanières qui sont, comment dire, inspirées de la Nike Red. Enfin, non, de la Nike Air Red, excusez-moi. Une paire qui est sortie dans les années 90, qui était dédiée au basketball. Et du coup, Giri Lorenzo, qui était très fan de cette paire-là, il a décidé de la remettre au goût du jour, avec justement sa pointe, sa touche Fear of God, qui dit fashion, dit surtout le minimalisme et puis l'épuration. Comme vous pouvez le voir, cette paire est vraiment épurée. Même les logos Nike, ils sont apparents, mais c'est du noir sur noir. Le but, ce n'est pas de mettre vraiment la marque en avant. Le but, c'est de vraiment mettre la silhouette de la paire en avant et qu'on voit cette paire, qu'on se dise, on dirait une paire de baskets, mais, enfin, une paire pour jouer au basket, mais ce n'en est pas une. Comme vous pouvez le voir ici, je vous disais, les différentes lanières qui viennent s'attacher à l'arrière. On a aussi ce petit cordon avec le cerf cordon, qui permet justement de bien tenir la paire. On peut voir que la selle passe à peu près ici. On voit aussi quelques reliefs, là, au niveau de la paire. Différents niveaux, si je puis dire. Comme j'ai dit, le signe Nike qui est là. Et franchement, c'est hyper. Je trouve vraiment que le travail a été vraiment super bien réalisé. Parce que c'est vrai que je ne sais pas vraiment si on peut jouer au basket avec, et ce n'est pas vraiment mon but. Mais c'est vraiment une très belle paire et une très belle réussite, je trouve. Je vous invite aussi à aller voir un peu la collection que Jerry Lorenzo avait réalisé chez Nike. Après, c'est vrai que ce sont des prix qui ne sont pas nécessairement habituels pour Nike, étant donné que c'est une collaboration avec Fear of God. Après, pour les paires, c'est différent parce que franchement, c'est des paires qui sont accessibles à tous. Enfin, celle-ci, pas au retail, mais au retail, elle était à 180 euros. Je crois que la plus chère devait peut-être être à 220. Après, ils ont fait des Nike Air Skylon, qui étaient dans les 120, 130 euros. Donc, pour du Fear of God, c'est vraiment accessible parce que Fear of God, c'est une marque de luxe. Donc, forcément, les fourchettes de prix ne sont pas du tout les mêmes. Maintenant, du coup, on va passer à l'onfit de cette paire. Mais avant ça, je t'invite à aimer la vidéo et à t'abonner tout de suite parce qu'il y a des grands projets qui arrivent sur cette chaîne sur cette année 2020. Et puis, même les années qui suivront encore. Le but, c'est de continuer sur YouTube pour moi. Donc, je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager. Et dis-moi toi si tu aimes cette paire de Fear of God ou quelle est ta paire préférée du pack. Maintenant, on passe à l'onfit. Sous-titrage ST' 501